Musique de générique 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 Donc on va commencer On va se mettre un petit peu à l'écart Vous savez comprendre pourquoi Voilà Parce que malheureusement Ces petits cochons Ils vont se faire un odorat Et ils vont se booster assez fort Donc nous le but ça va être de De taper le melou avec lancer de pièce De loin Vous voyez notre hénu qui commence à taper quand même assez fort Le melou est déjà presque mort en plus Et on n'oublie pas d'utiliser son PM Donc il faut vraiment rester à l'écart Parce que voilà il fait un odorat Et souvent ça augmente beaucoup les stats On continue même si le boost la servait pas à grand chose J'ai oublié de passer le tour Voilà on passe sur les nues On va terminer le mili Et on va entamer Enfin quoi que je pourrais peut-être terminer La larve ou étant qu'on y est Voilà On se décale en utilisant toujours un PM Normalement Non lui il est trop con Il se met encore plus loin Voilà c'est franchement C'est pas compliqué à faire Parce que vraiment les nues et le yop Ça fait vraiment une combinaison Assez époustouflante A bas niveau Et aussi à haut niveau Vous allez comprendre dans les prêts Voilà on se décale On va rapprocher l'eau Et on laisse faire le nunu Donc voilà Voilà le donjon d'Incarnam Qui se termine Normalement vous allez voir sur la droite Tous les succès qui vont se déverrouiller Voilà Le yop A xp un peu moins Mais par contre il a pris un niveau en plus Bon je ne sais pas à savoir C'est pas trop compliqué J'aimerais bien que ça arrête de bugger Voilà On va accepter les succès Et voilà vous allez voir vos niveaux qui vont défiler Et voilà Avec les nus je suis déjà niveau 29 On va augmenter ses stats Et ensuite ce qu'on va aller faire C'est qu'on va déjà attaquer Le deuxième donjon Le dofus Donc ce qu'il y a C'est qu'on va vraiment utiliser les succès Pour monter rapidement le niveau Encore une fois Je vais avoir Je vais monter beaucoup plus haut niveau que vous Au début Vous inquiétez pas Et donc voilà Donc moi je vais descendre A astrub Et on se retrouve devant Le donjon des champs A tout de suite Et donc voilà On se retrouve Plutôt que de faire le Donjon tournesol affamé Donc donjon des champs Je me suis dit Qu'on allait plutôt Venir à Suffokia Parce que pour ceux Qui n'ont pas forcément L'argent d'acheter la clé Et c'est un peu plus dur Parce que moi Vous allez me dire Je ne vais pas en aventurer Mais pour ceux Qui ne l'ont pas Ça va être un peu plus compliqué Je me suis dit Qu'on allait venir ici A Suffokia Pour ceux qui connaissent C'est un super endroit XP Parce qu'il y a plein de groupes De pio Et il n'y a pas beaucoup de monde Qui viennent ici Donc il y a les étoiles Qui s'accumulent Assez rapidement Et comme notre petite team T'as pas assez fort On va pouvoir venir ici Faire les tchals Et XP Assez rapidement Même si vous n'avez pas l'XP Faut combien Donc je vais vous faire Une petite délicace à Next Qui m'attend Pour tourner Notre premier épisode De Coliseum Tous les deux Avec des petites personnes Niveau 50 Aussi une petite délicace A MC Swag Qui est un joueur de Sumens Qui m'a offert Enfin qui est un abonné Qui m'a reconnu Et qui m'a offert Deux boucliers en mousse Pour donner à mes petits persos Pour leur donner un petit style Ca apporte rien Mais bon C'était pour le fun Donc merci à lui Donc là on a le tchal élémentaire Sinon ça aurait été Beaucoup plus vite Avec le yop J'aurais pu taper Avec l'épée L'épée destructrice Donc moi par contre Je vais vous demander Aux alentours Des niveaux 60 Je risque de Restater les personnages Dans un élément Donc les nus Ce sera haut Ca c'est sûr Mais le yop J'hésite encore Entre air et feu Parce que terre Ben à bas niveau C'est pas très très intéressant Et le complot Enfin non Le duo yop feu Yop air Ou avec un yop eau En général C'est assez apprécié Donc je vais vous demander Qu'est-ce que vous aimeriez voir Comme futur Sur la team Comme élément Donc voilà Dans les petits commentaires Je vous montrerai De me conseiller Un élément Si c'est un yop feu On va jouer A la tempête de puissance Ca a tapé énormément Mais les nus Un yop air Ca va être bien Aux alentours Des niveaux 70 80 Quand on aura L'épée céleste On pourra expé rapidement Au rat Ou à des trucs comme ça Parce qu'on aura Épée divine Épée Épée céleste Qui tape en zone Donc c'est comme vous voulez C'est vous qui avez le choix Donc là On continue à booster C'est un petit peu lent Le combat là Parce que J'utilise que les nus Pour taper Puisque j'ai tapé Haut pour commencer J'aurais peut-être Du taper terre J'aurais tapé Avec le lancer de pelle Voilà Donc voilà Franchement Cet endroit pour XP Vous allez voir Moi c'est parce que J'ai l'XP x4 Mais franchement Vous allez monter Énormément de niveaux A une vitesse incroyable Et franchement C'est une zone Super jolie en plus Même si là Vous allez me dire Je suis en mode tactique Alors qu'il ne me sert pas du tout Donc je vais l'enlever Mais franchement C'est une très belle zone Je ne comprends pas pourquoi Elle n'est pas plus Pas plus Comment dire Pas plus mise en avant Parce que voilà Il n'y a pas d'HDV Il n'y a rien en fait ici Franchement S'ils développaient un petit peu Suffokia Mettre des hôtels de vente Ça je pense qu'il y a Beaucoup plus de personnes Qui viendraient ici Parce que franchement Moi j'aime bien Suffokia Voilà Titre personnel Donc en plus de ça J'ai oublié de vous dire Mais elle est nue Si on prend un Yopfeu On pourra augmenter Cupidité Afin de le booster Encore plus Et qu'on ait deux persos Qui puissent booster L'un l'autre Avec l'épée divine d'un côté Et avec cupidité de l'autre Donc voilà Le combat va s'achever On n'a pas perdu de vie Puisqu'on était sous le sac Sous sacrifice de sac Donc voilà Moi je vais prendre Beaucoup de niveaux Donc voilà Déjà niveau 32 Donc voilà Moi je vous conseille De rester ici Jusqu'au niveau Ouais plus ou moins Au niveau 40 Vous pouvez continuer XP ici Ça continue A bien XP Vous inquiétez pas Au niveau des sorts Donc on me posait des questions Quel sort Monter avec les nuits Donc moi j'ai commencé Par lancer de pièces Sans succes Sac animé Et on va continuer Par chance Et ensuite On va garder Nos points de sorts Parce que je pense Que cupidité Ça peut être bien A augmenter Parce que voilà Vous voyez Plus 100 En force et en intelligence Pendant 6 tours Et on cc Ça donne 150 Donc si notre yop On continue Et qu'on le met feu Bah franchement Ça peut être violent Et je pensais aussi Monter peut-être plus tard Le roulage de pelle Parce que c'est un sort super Qui se lance Sans ligne de vue Donc le fait De cacher les nus Derrière le yop Bah ça ne nous empêchera pas De taper les mobs Donc ça peut être pas mal aussi Un peu plus tard Donc moi je vais continuer XP de mon niveau De mon côté On se retrouvons Au prochain épisode On sera niveau 40 Avec les deux persos 40-41 Puisque vous allez voir Je vais vous le montrer Au niveau 40 Dans les succès Général Au niveau 40 Bah on reçoit un bonus XP De 172 000 XP C'est l'équivalent Du niveau 40 En entier Donc on se retrouve À niveau 41 Voire 42 Donc ça dépendra Et donc voilà Donc j'essaierai aussi Ah oui Tant que j'y pense Je vais vous faire Une petite annonce Je vais vous faire une petite annonce Et je vous avais parlé Des techniques Kama À bas niveau À l'épisode suivant À l'épisode précédent Pardon Et vous m'aviez dit Que ça vous intéresserait De voir des petites techniques Kama à bas niveau Pour vous faire des Kama Pour stopper Vos deux persos Assez rapidement Puis après Il y a un abonné Qui m'a donné une idée C'était de Au lieu de me mettre en avant En faisant des techniques Kama Et en pourrissant Le marché De l'économie De vos serveurs Et bien je vais plutôt Vous proposer Vous jeunes youtubeurs Ou pas du tout Jeunes youtubeurs Qui regardent ma chaîne Je vous invite A me trouver Une technique Kama Pour les bas niveau Qui ne nécessite pas Forcément des métiers Ou peut-être Monter un métier Grâce à une petite technique Kama Enfin tout ça Je vais vous proposer De m'envoyer Vos vidéos Vos techniques Kama Et alors Durant ma vidéo Je mettrai Une annotation A mon avis Ici Ici Ou ici Enfin Un lien Vers votre vidéo Et vers votre chaîne Afin que Les personnes voient Voient votre astuce Kama Pour pouvoir stuffer Leur perso Et en plus De vous mettre en avant Grâce à ça Donc ça va être Du donnant donnant Vous me donnez Du contenu Et moi Je vous fais un peu De pub de mon côté Donc voilà Donc Pour ceux qui veulent M'envoyer mes vidéos Tout simplement Vous m'envoyez Un message privé Sur youtube Avec le lien De votre vidéo J'irai la regarder Et si ça me plaît Je vous enverrai Un message Comme quoi Je vous remercie D'avoir envoyé ça Je prends votre vidéo Pour la mettre Sur la mienne Et Ça passera Dans la vidéo Donc Essayez de m'en envoyer Je sais pas Moi De toute façon J'en mettrai Une Voire deux Pour chaque vidéo Enfin Je verrai bien Si les techniques Sont bien ou pas Essayez de me faire Des vidéos assez claires Pas des vidéos dégueulasses Pour que Voilà Pour que ça passe Sur ma chaîne Mais que ce soit Pas trop dégueulasse Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Moi je vous retrouve Au niveau 40 Ou 41 Avec les persos On sera aussi En panopress pic Sûrement au prochain niveau Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour le prochain épisode Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz